Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 19h, le rendez-vous de l'actualité, une nouvelle édition avec vous, Sofiane Saouli, vous aussi les titres. Réunion de travail aujourd'hui sur le zone, franche entre Tindo fait la Mauritanie et le Président de la République la présider. L'édification d'un État moderne requiert une administration publique moderne mettant le service du citoyen au cœur de ses priorités. Le Président Abdelmedjit Bouna l'a affirmé dans un message, luant son nom par le médiateur de la République à la rencontre nationale décidée et organisée par cette instance de la République. Envoyé spécial du chef de l'État, le ministre de l'Énergie et des Mines au Venezuela, porteur d'un message à Nicolas Maduro, le Président compte sur la participation active de son homologue au sommet d'Alger des pays producteurs de gaz. À la fin du mois, la radio accompagne l'événement des émissions spéciales à bord de ses enjeux. Le projet de résolution algérienne devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a échoué à être adopté. Adopté un cessez-il-feu à Raza, Washington a brandi son veto. L'Algérie qui compte poursuivre ses efforts pour l'arrêt du génocide sioniste. À la Cour internationale de justice, l'Algérie a présenté aujourd'hui son plaidoyer dans le cadre des consultations juridiques sur les pratiques de l'antité sioniste. À quatre jours de la célébration de l'anniversaire de sa création, l'UGTA tient des rencontres régionales sur sa restructuration. Le secrétaire général de la centrale syndicale était à Rardaya ce mardi. Et puis on terminera avec du sport. D'abord, c'est tirage au sort du tour préliminaire de la Cannes 2025. Et puis on évoquera les rencontres de précisément ce soir en Champions League européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, a présidé ce mardi une réunion de travail. Réunion consacrée aux zones franches, notamment celle entre Tindouf et la Mauritanie. Un pays frère a indiqué ce soir un communiqué de la présidence de la République. L'édification d'un État moderne requiert une administration publique moderne. Là encore, elle placera le service du citoyen au cœur de ses priorités. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, l'a souligné dans un message adressé aujourd'hui à l'ouverture de la rencontre nationale organisée par l'instance du médiateur de la République. Quatre ans après sa création, l'allocution a été prononcée au nom du chef de l'État par le médiateur de la République, Mejid Amour. La synthèse du message présidentiel avec Hanen Seysi. Un message qui se veut un appel au renforcement, à la consolidation et à la coordination des efforts. Le service public doit être et rester au cœur des objectifs et des initiatives adoptés dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Relève le président de la République, Abdelmedjit Boune, réitère l'impératif de placer le citoyen au centre des priorités. C'est un engagement politique, certes, mais qui incombe l'engagement de l'ensemble des institutions. Ajoute le président. Le chef de l'État se veut clair. L'édification d'un État moderne requiert une administration publique débarrassée du fléau de la bureaucratie. Une administration publique libérée également de l'arbitraire des responsables et des fonctionnaires et qui place le service du citoyen au cœur de ses priorités, souligne le président. Tout en rappelant les multiples chantiers de réformes engagés en ces dernières années, le chef de l'État affirme La préservation de la dignité du citoyen n'est pas un slogan, mais une politique à rendre effective à travers d'abord la consécration de la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du service public. Une fois cet objectif concrétisé, la confiance du citoyen en les institutions et structures de l'État sera consacrée. Relève Abdelmedjit Boune ainsi, les responsables et les agents de l'administration sont appelés à faire prévaloir l'État de droit en veillant pleinement sur un service public garant des droits des citoyens dans une approche moderne, nourrie de sens de responsabilité et respectueuse de l'éthique professionnelle. Le médiateur de la République, Medjeta Moulky a salué, soulignait l'intérêt porté par le président de Bono Citoyen qu'il a placé au cœur de toutes les politiques publiques. Plusieurs membres du gouvernement ont également insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de renforcer la coopération avec l'instance du médiateur de la République pour une prise en charge optimale des préoccupations citoyennes. Dans l'actualité, ce compte à rebours avant le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz le 29 du mois à Alger. Justement, sa qualité d'envoye spéciale du président de la République, Abdelmedjit Boune. Le ministre de l'énergie et des mines a été reçu aujourd'hui par le président vénézuélien Nicolas Maduro, porteur d'un message du président de la République. Le président Boune qui mit sur la participation active du dirigeant vénézuélien à ce sommet sur sa contribution à la promotion des valeurs de solidarité entre les membres des États membres du Forum dans le but de renforcer le dialogue, intensifier les concertations, mais aussi poursuivre le processus de développement de ces ressources gazières et son en industrie en général. Maduro qui a chargé Mohamed Arkab de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République et sa détermination, celle de son pays, à renforcer les relations de coopération avec l'Algérie, notamment dans le domaine gazier. Le sommet du gaz, un rendez-vous international d'importance stratégique, même en cette conjoncture internationale. La radio nationale, notamment la chaîne 3, l'accompagne à travers des reportages, rencontres, émissions spéciales également, dont le forum de cette fin de matinée ce mardi où la parole a été donnée à des experts. Ils se sont exprimés, Sophia Boukelchard. Un sommet dans un contexte géopolitique et énergétique en pleine mutation. Les enjeux sont de taille, des recommandations importantes sont attendues et cela au regard du statut souverain de l'Algérie. Lara Chegrouche, expert international en énergie. C'est un forum et un moment exceptionnel. Il est exceptionnel parce que ce forum et cette réunion à Alger arrivent à un moment en quelque sorte de maturité. N'oublions pas qu'il y a déjà une dizaine d'années de consultations, d'approches, de contacts et il faut que cette institution consultative débouche sur quelque chose d'important. Et si elle débouche sur quelque chose d'important à Alger, c'est également en raison de l'importance d'Alger. Alger est un pays connu par la médiation, connu par le dialogue, le rapprochement des états et surtout le premier pays qui a une expérience exceptionnelle dans le domaine du gaz. Un forum consultatif, le rendez-vous reste décisif. Le gaz sera défendu dans un rapport gagnant-gagnant, notamment au vu de la situation dans le monde actuellement. C'est Haït Baroul, expert international en énergie. Ce qui diffère du forum précédent, c'est qu'il y a des guerres partout. Il y a des guerres en Ukraine, il y a des membres en Palestine, etc. Le gaz est sensible à cette situation, notamment pour ce qui est des livraisons ou des blocages au niveau de la mer Rouge. Le forum, dans son agenda, doit absolument en discuter. Très important, c'est le plan conjoncturel. C'est un forum connu par son statut qui consiste à défendre d'abord le gaz naturel en tant que ressource d'énergie propre d'avenir, défendre la souveraineté des états membres. Le forum, il va parler aussi bien des consommateurs que des producteurs. C'est un forum gagnant-gagnant, ce n'est pas encore une OPEP de gaz. Les enjeux de ce septième sommet sont importants, surtout que la demande du gaz est appelée à augmenter, notamment celle du GNL qui d'ici 2050 atteindra les 58% selon les experts. Présent et s'exprimant également à cette émission spéciale de La Chaine 3, l'expert en énergie, Moulad Proor, a lui plaidé pour un consensus sur toutes les questions liées au gaz dans ce contexte mondial actuel et pour de nouvelles alliances. Donner corps à la solidarité entre pays producteurs, il faut trouver un minimum sur lequel ces pays peuvent se mettre d'accord. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que la valorisation du gaz, l'élargissement de son utilisation dans le cadre de la transition énergétique, que l'on cesse de diaboliser les hydrocarbures de manière générale, je pense que c'est un pas vers de nouvelles alliances, de nouvelles convergences. Le forum des pays exportateurs de gaz, c'est à Alger, dès le 29 de ce mois de février. L'Algérie est au-devant de la scène internationale ce mardi, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle y siège en tant qu'un membre non permanent lors d'une séance consacrée à la résolution algérienne pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'ambassadeur Amar Ben Jamar a déroulé les grands axes de ce texte, soumis par la suite au vote. La résolution souligne des éléments clés, notamment un cessez-le-feu humanitaire, acheminement sans entrave de l'aide dans toutes les régions de la bande de Gaza, le rejet du déplacement forcé des Palestiniens, le respect des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice et l'impératif pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a encore une fois échoué à soutenir les efforts de l'Algérie et la majorité des pays du monde, a arrêté le génocide sioniste contre le peuple palestinien Gaza. La résolution a connu le veto américain, alors que 13 des 15 membres du Conseil ont dit oui. L'Algérie qui ne compte pas en rester là, a déclaré à New York l'ambassadeur d'Algérie dans une intervention au terme de cette séance de vote. L'histoire va vous juger. Et avant de conclure, je dis à tous que nous enterrerons nos martyrs ce soir à Lafah, à Gaza et dans toute la Palestine. Et que l'Algérie reviendra demain au nom de la nation arabe et islamique et des peuples libres du monde. Et avec nous, la vie de milliers de personnes innocentes que l'occupant israélien a capturé sans rendre de compte ni être sanctionné. Juste avant cette séance de vote, l'ambassadeur de Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, est dans une déclaration exclusive à la chaîne 3, avait expliqué que les Etats-Unis, qui ont encore bandit d'ailleurs leur veto, avaient eu un temps de réflexion avant cette séance. Et dans le cas de leur rejet, ce qui a été justement enregistré cet après-midi, ils en assumeront la responsabilité. Les chances de réussite de cette résolution reposent sur les Etats-Unis, qui ont demandé un temps supplémentaire de concertation qui leur a été accordé. Il y a quelques jours, mais leur position sur le dossier reste inchangée. C'est pour cela que nous comptons sur le travail du groupe arabe et à sa tête l'Algérie, à la grande majorité du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités et nous espérons que la résolution va passer. Mais si les Etats-Unis retardent le processus, elle en assumera les responsabilités à son tour. Pour Riyad Mansour, le message envoyé aujourd'hui à l'antite sioniste est qu'elle peut continuer à faire n'importe quoi en toute impunité. L'Algérie, profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs, sur instruction du président de la République, Abdelmajid Boune, a la souligné ce matin lors de son plaidoyer devant la Cour internationale de justice, suite à la demande d'un avis consultatif sur les conséquences juridiques des politiques pratiques de l'antite sioniste en Palestine, a la plaider justement à travers un groupe de juristes dont le professeur en droit international Ahmed Al-Arabat, sur l'impératif que le droit international soit respecté par tous. L'Algérie évoquera d'abord, brièvement, l'inexistence de raisons décisives pour ne pas répondre à la requête de l'Assemblée générale, premier point, premier temps de mon exposé oral. L'Algérie s'attachera ensuite à l'examen des manifestations de l'occupation prolongée des territoires palestiniens et de leur incidence sur son statut juridique, deuxième grand point. Cet examen aboutit au constat de la violation continue, graduelle et paroxystique des règles et principes du droit international soulignés par la résolution de l'Assemblée générale et enfin, dernier point, les conséquences juridiques pour tous les États et l'organisation des Nations Unies. Ahmed Al-Arabat qui a appelé au nom de l'Algérie au strict respect des résolutions onusiennes par l'antithé sioniste. Pour Israël, tout d'abord, elle est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international. Israël a le devoir de réparer l'intégralité des préjudices suivis par les peuples palestiniens et également contraintes d'exécuter toutes les violations commises. Israël a l'obligation de réparer les préjudices causés. Pour les autres États, ils sont tenus de ne pas reconnaître comme licite les situations créées par sa violence, de ne pas porter assistance à Israël et là, il y a un certain nombre d'événements récents qui montrent que la question de ne pas porter assistance à Israël commence à prendre corps. Pour l'ONU, il s'agit pour l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité d'essayer de multiplier un certain nombre de décisions. En conclusion générale, M. le Président, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour, l'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Votre fonction est de leur dire qu'il y a une loi et que celle-ci doit être respectée. Les propos sont ceux d'Ahmed. L'Arabat, le professeur en droit international et membre de la commission du droit international à l'ONU, du groupe des juristes algériens aujourd'hui devant la Cour internationale de justice. Le professeur en droit constitutionnel, Moussa Bouddhan, a lui suivi les efforts de l'Algérie, tant à la Cour internationale de justice qu'au Conseil de sécurité. Pour lui, il sime que les deux instances doivent montrer qu'elles sont du côté de la légalité internationale. Il répond ainsi aux questions de Linda Ahmed. Il en va aujourd'hui de la crédibilité de l'ONU et de la Cour internationale de justice. Ces deux institutions font face à d'importants défis puisqu'elles devront répondre aux demandes légitimes de la communauté internationale de soutenir les causes justes, notamment la cause palestinienne. Normalement, ces deux institutions ne doivent en aucun cas s'opposer aux libertés et droits fondamentaux des peuples protégés et les conventions internationales. Pendant ce temps, l'entité sioniste poursuit ses bombardements, notamment du côté sud de la bande de raza à Khaniounis, mais aussi à l'affaire des dizaines de martyrs encore enregistrés aujourd'hui, alors que la population est privée de tout établissement hospitalier au point de vue de négociations, notamment pour un accord de trêve et non de cesser le feu. Ar-Raza, le chef du mouvement de résistance Hamas, Ismail Haniyeh, est au Caire et discutera avec des responsables égyptiens de la situation politique et sur le terrain. Au programme alimentaire mondial des Nations Unies a lui annoncé aujourd'hui la suspension de nouveau de la distribution de l'aide dans le nord de la bande de raza, qualifiée de chaos et soumise aux violences. L'autre cause à défendre, la cause sahraoui, le président du Front Polisario, président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Ralli, assisit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Kuterres, sur ce qu'il vient d'être commis comme nouveaux actes répressifs par l'occupation marocaine, attaqués incendies de plusieurs maisons appartenant au Sahraoui. Les témoignages de Baniyaya, membre du collectif Kodesa, elle évoque cette nouvelle campagne de répression joint par Linda Hamet. Ces derniers jours, la puissance coloniale marocaine a lancé des compagnies ciblant les biens des civils sahraouis situés dans les bandes côtières de l'océan Atlantique, dans la partie du Sahara occidental occupée. Dans des violations du droit international humanitaire, ils ont agi à démolir et incendier les maisons des civils sahraouis et ils ont aussi confisqué des biens de ces sahraouis qui ont confirmé dans plusieurs témoignages qu'ils ont été surpris et n'ont pas été avertis auparavant par ces actes qui sont des crimes contre l'humanité, bien sûr, parce qu'ils touchent des sources d'existence et de substances pour ces civils sahraouis. Le secteur des hydrocarbures en Algérie célébrera dans quatre jours exactement l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, une date qui coïncide également avec l'anniversaire de la création de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui vise à présent la restructuration de la centrale syndicale. Son secrétaire général, Amartak Jout, évoque cette démarche. Il était aujourd'hui en conférence régionale à Rardaya, d'où ses propos rockeillis par Moufou du Calcard. Le but c'est de restructurer les wilayats et remettre un petit peu la légitimité en cours parce qu'il y a un problème de légitimité aujourd'hui dans toutes les structures et mon devoir c'est de rétablir la légitimité des responsables de structures de wilayats comme des fédérations parce que c'est la légitimité qui prime, c'est une responsabilité élective, il faut passer de mandat à mandat. Donc je suis là pour appliquer la réglementation et rétablir la légitimité des structures. Voilà en ce qui concerne cet anniversaire à nos portes dans quatre jours exactement de la création de l'UGTA. Les Algériens qui se préparent également à Ramadan, un mois sacré précédé par des préparatifs notamment pour mettre à sa disposition le foyer algérien, les produits de large consommation principalement, mais aussi des espaces où les prix sont accessibles. L'exemple ce soir de Soharas avec Sadar Bourawi. Cinq marchés commerciaux de proximité seront ouverts à Soharas en prévision du mois sacré de Ramadan. Deux au niveau du chef-leu de la Huillère, un marché dans chacune des communes d'eux, c'est de la Tham dans Roche et Marahna. Ces marchés se donneront en la vente des produits alimentaires à large consommation, à l'exemple de la semoule, du riz et ses dérivés, de la viande rouge et blanche, des fruits et légumes, tout cela à des prix compétitifs et abordables. Il va sans dire que ces marchés commerciaux qui ouvriront 15 jours avant le début du mois de Ramadan auront pour objectif de protéger le pouvoir d'achat du citoyen tout en lui préservant la qualité et l'hygiène. Pour ce faire, des réunions de travail organisées par la direction du commerce et de la promotion des exportations de la Huillère, en collaboration avec la direction de la santé, en plus de la direction des affaires religieuses, se sont tenues surtout pour arriver à rassurer le citoyen consommateur de la stabilité, de la disponibilité du produit et surtout lutter par tous les moyens contre la spéculation dans toutes ses formes et là, la réglementation est claire qui foudra, paiera et le paiera cher de Sogaras, c'est qu'il aura pour la gestion de l'or. Et puis Oran est à l'heure du tourisme de l'hôtellerie, la capitale de l'ouest du pays qui abrite la 14e édition du Salon international au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d'Aoran, une manifestation qui regroupe quelques 250 opérateurs algériens étrangers, et un programme sur lequel revient l'organisateur de l'événement, il est au micro de notre correspondant Mohamed Hamza Belmateni. On a à peu près 250 exposants nationaux et internationaux. L'une des particularités de cette édition, qu'on a deux pavillons, on a un pavillon spécialisé dans le tourisme et voyages, transports, et un pavillon spécialement pour les équipements hôteliers et restaurations. On organise ce salon justement pour créer un espace pour les opérateurs touristiques, pour mettre en avant la destination algérie, pour développer ce secteur et le mettre en avant. Et la particularité de cette année, il va y avoir beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers et de formations, et l'un des thèmes phares de cette année, c'est le tourisme médical. Il sera animé par un grand professeur de médecine algérien, connu au niveau international, et il va parler du tourisme médical, comment avec le tourisme médical, on peut aider le développement de la destination algérie. Et puis cette rencontre d'importance sur le rite maliquite se déroule à Aïn de Fla. Le ministre des Affaires religieuses et des Ouakf a évoqué la jurisprudence maliquite, un facteur important dans l'unité du référent religieux de la société algérienne, le considérant ainsi comme un référent par choix et non par nécessité. Du sport, à présent avec vous, Ardouane Bendali, bonsoir. Bonsoir Sophie. Du football avec ce tirage au sort du tour préliminaire de la Cannes 2025. Et ça s'est déroulé aujourd'hui au Caire, avec quatre rencontres tirées au sort, donc, entre la Somalie et Swatini. Le Sao Tomé rencontrera le Soudan du Sud, le Tchad sera opposé à Maurice, Djibouti jouera face au Liberia. Les matchs se disputeront en aller-retour entre le 20 et le 26 mars 2024. Les quatre vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 4,44. Équipe exemptée pour la phase de ce groupe éliminatoire. On joue du basketball à présent et cette mise à jour du championnat. Une rencontre chez les messieurs s'est déjà terminée et se joue en ce moment la fin de la rencontre chez les dames. Pour plus de précisions, on va retrouver Rostom Ihaïchirif qui est à la salle du Carobier. Rostom, bonsoir. Bonsoir Edouane, bonsoir Sofiane. Et oui, on joue la sixième minute du quatrième et dernier quart en plus de quatre minutes à jouer. C'est les Mouloudéens, les champions en titre, qui mènent par 60 à 46 dans ce match de mise à jour. S'entendent pour la première journée du tournoi des playoffs. Je rappelle que les deux équipes occupent conjointement la quatrième place avec trois points un peu plus tôt dans l'après-midi. Il y a eu ce match à rejouer de la onvième journée du championnat super-division métier entre le Tradraria et le UD de Boufaric. Et à la surprise générale, c'est le Tradraria qui bat le leader incontesté et invaincu jusqu'à aujourd'hui par 69 à 66 au classement. Le UD de Boufaric reste leader avec 31 points et le Tradraria monte de la dixième à la dixième place avec 25 points. Je rappelle que chez les dames, les Mouloudéens sont reposés au club de Hussain Desmarines. Très rapidement, le douane, des affiches ce soir. Deux matchs en Champions League européen. Oui, à partir de 21h le coup d'envoi. Inter dominant Atletico Madrid, ce sera l'affiche de ce premier match. Et le deuxième match opposera PSV Endoven face à Borussia Dortmund où évolue l'international. Rami Bensebaini, 21h pour les deux matchs. Rendez-vous priez, le douane medallier. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisée par Sidali Tourbelle et Selma Féguir. Tout de suite, la météo signée Kalima Benour.